Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une spiritualité de la rencontre, de la relation. Je crois que c'est le charisme qu'elle nous laisse. Sur les rives de Lyon tranquille, une dizaine d'années avant la Révolution française, la petite ville de Joigny coule des jours paisibles. L'histoire chrétienne y garde le souvenir d'un séjour de Saint-Vincent-de-Paul qui fut précepteur des enfants du prince de Gondy. C'est dans cette ville de vignerons et de bâteliers que vécut Sophie. Sur le coteau de Saint-Jacques, le père Barra cultive sa vigne. Dans la Vinée, au rez-de-chaussée de la maison, le tonnelier cercle ses tonneaux. Son épouse assure l'éducation de leurs deux enfants adolescents, Louis et sa sœur Louise. La famille Barra habite au cœur de Joigny, sur les hauteurs. Joigny, c'est une ville très active avant la Révolution. C'est une ville de vignerons et qui exporte son vin jusque sur la table du roi à Paris. Une nouvelle naissance est attendue dans la famille Barra quand un violent incendie ravage le quartier. Les flammes parcourent la ruelle, atteignent la maison familiale, pénètrent dans la cheminée qui surplombe la ruelle. L'émotion est si vive que Madame Barra donne naissance prématurément dans la chambre voisine à une petite fille dans la nuit du 12 décembre 1779. Dès le matin, le bébé reçoit le baptême dans l'église de Saint-Thibault sous le regard de son grand frère, 11 ans, qui est le parrain. Au catéchisme, la voix fluette de Sophie, qui était de petite taille, dira « C'est le feu qui m'a mise au monde ». Lorsqu'elle eut 7 ans, Louis, alors séminariste, prend à cœur son rôle de parrain. Elle a grandi au milieu des vignes et elle adorait ce pays, mais son frère l'obligait beaucoup à travailler très dur toutes les matières scolaires, lui-même étant professeur à Saint-Jacques. Elle a beaucoup souffert de ça, mais d'un autre côté, ça a développé en elle un esprit très ouvert et très savant. Par son frère, elle va recevoir une instruction assez inédite et hors du commun, et pour son époque, et pour son milieu. Même les joies des vendanges sont refusées à la petite bourguignonne. Dans sa chambre, sous les toits, elle travaille sans relâche, se préparant à une vie toute donnée dont le Seigneur ne lui a pas encore révélé les contours. Devenu diacre, Louis Barat envoie de Paris, où il poursuit sa formation religieuse, deux gravures à sa mère. L'une représente le cœur de Marie, et l'autre celui de Jésus, exprimant son amour immense et miséricordieux. Joanie est un bastion du jansénisme. Pourtant, Mme Barat résiste aux pressions de sa famille et installe les images dans la salle commune. Elle est issue d'une famille qui est marquée par le jansénisme. Une image d'un dieu plutôt sévère, un peu big brother, où il faut gagner son petit coin de paradis. Et Sophie, je crois que très jeune, dans cette maison, elle a des expériences mystiques qui vont lui faire découvrir un dieu d'amour. Mais la révolution gronde. Louis se cache dans le grenier de la maison familiale pour sauver sa tête, mise à prix après sa rétractation du serment constitutionnel. Quand on sort de la maison, si on prend la petite rue en face, au niveau de la place, la médiathèque actuelle, c'était en fait, à l'époque de Sophie, l'hôtel de ville. Et donc, Louis, il doit prêter serment sur la constitution. Et en fait, il refuse. C'est très beau chez lui, il y a une vraie droiture. Donc, il va s'opposer aux révolutionnaires jusqu'au bout, je dirais, à ses risques et périls. Et il sait très bien que s'il est emprisonné, il risque la peine de mort. Alors, il arrive en courant dans la maison. Et finalement, le seul endroit sûr où il puisse se cacher, c'est le grenier qu'on visite encore aujourd'hui, qu'on a aménagé et qui est juste à côté de la chambre de Sophie. Il fuit bientôt à Paris, mais il est rattrapé et jeté en prison. À ce moment-là, quand Louis est emprisonné, sa mère, elle va faire un genre de déprime. Ça se manifeste, une des manifestations, c'est qu'elle refuse de manger. Et ils sont à table, donc la famille Barra, et puis sa mère sert tout le monde. Sophie la regarde et elle-même ne mange pas. Alors, sa mère lui dit, Sophie, mange, non ? Non, je mangerai quand vous mangerez. Sophie, c'est quelqu'un qui va trouver les chemins pour faire circuler la vie. Et ça, elle est toute petite, elle a 11, 12 ans. Chaque soir, on prie dans la salle commune pour que l'aîné échappe à l'échafaud. Cette tendresse du cœur de Jésus que Sophie contemple au-dessus de la cheminée est une découverte et un puissant stimulant pour l'adolescente. L'orage se calme. Louis, grâce à Dieu, est libéré et ordonné prêtre en secret. En 1795, il emmène à Paris sa petite sœur, malgré l'opposition de sa mère, pour lui faire poursuivre ses études. Il devient son directeur spirituel et son confesseur, et continue à être son professeur. La jeune fille approfondit l'étude de la Bible, apprend l'hébreu, lit les pères de l'Église, se penche sur la théologie et les grands mystiques. De la capitale, Sophie, ouvrière en linge pour gagner sa vie, envoie à sa mère une broderie avec les sacrés cœurs de Jésus et Marie, qu'elle a patiemment élaborée et qui traduit tout son élan mystique. Les flammes du cœur brûlant d'amour de Jésus, le cœur de Jésus transpercé par la lance avec le sang versé dans le calice de l'Eucharistie, et le cœur de Marie transpercé par le glaive de douleur, le lys de la pureté et la rose de la charité, les instruments de la passion, la croix, la lance, l'isope et le vinaigre, le pélican donnant son cœur en nourriture à ses petits, ce pélican c'est le Christ, mort pour nous sauver, le serpent et la pomme tout en bas, symbole du mal, vaincu par la croix. Cette broderie exprime son désir de faire connaître et aimer le cœur du Christ, d'en être les témoins dans les engagements quotidiens. Au milieu de cette vie si remplie par la prière, l'étude, le travail manuel, Sophie désire entrer au Carmel. En priant devant le Saint-Sacrement, elle voit tous les saccages de la Révolution française et l'absence de repères éthiques pour les jeunes. Du fait de la Révolution française, tous les ordres de religion ont été expulsés, les jésuites y compris. La compagnie de Jésus est en train de revenir en France. Son frère va rentrer dans la compagnie quelques années après et du coup il est en lien avec le Père Varin. Elle, elle est très au clair le fait qu'elle veut rentrer dans la vie religieuse, mais il n'y a plus de Carmel. Et le Père Varin, quand il fait la connaissance de Sophie, il va lui dire mais ce n'est pas possible. Avec l'instruction que vous avez et les besoins du monde, nous, la compagnie de Jésus, on va avoir des pensionnats pour les garçons, mais on a besoin de la même chose pour les filles. Une intuition s'impose. Le Seigneur l'appelle à se dévouer à l'éducation des filles en leur donnant l'occasion de faire l'expérience de l'amour du Christ et en leur offrant les bases solides d'une vie chrétienne. De cette rencontre entre le Père Varin et Sophie Barra va naître la Société du Sacré-Cœur de Jésus. C'est devant ce tableau, qu'on appelle la Vierge de la Société, que Sophie et trois jeunes filles se consacrent au cœur de Jésus le 21 novembre 1800, date qui marque la fondation de la Société du Sacré-Cœur. Ce qui est intéressant chez Sainte-Sophie Barra, c'est qu'au moment de la Révolution, au lieu de s'opposer, elle va construire. Elle va initier des processus, dirait le pape François, c'est-à-dire qu'elle va dire d'une certaine manière que le temps est supérieur à l'espace. Et donc, elle va prendre du temps pour construire ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire la formation des filles. L'œuvre éducative démarre en octobre 1801 à Amiens, où les premières sœurs sont envoyées. C'est-à-dire qu'elle, elle va à ce moment-là comprendre que l'éducation et les pensions d'art vont être un moyen pour glorifier le cœur de Jésus. Et c'est pour ça qu'elle suit ce siège-là. Mais à aucun moment, elle n'a le plan ni de devenir une fondatrice, encore moins d'avoir vraiment une vie apostolique de cette manière-là. Elle se laisse porter guidée par l'Esprit-Saint. Des jeunes filles de toute la France désirent rejoindre la communauté naissante pour y vivre l'union au cœur de Jésus, par l'oraison et le travail apostolique. Les sœurs qui rejoignaient Sophie étaient des jeunes filles de bonne famille ou bien des religieuses qui avaient été dispersées par la Révolution française et qui cherchaient une communauté. Le feu se répand ici et là. Grenoble, Poitiers, New York, Gans, Paris, Quimper, puis Lyon, Bordeaux. Sophie est élue supérieure générale en 1806. Elle n'a que 27 ans. En parcourant la France, de communauté en communauté, dans l'inconfort des diligences, elle œuvre sans relâche pour partager son intuition et transmettre le charisme de la congrégation. Au cours de ses voyages, Sophie, intrépide, bien que de santé fragile, traite ses affaires avec intelligence. Elle fréquente les grands de ce monde tout aussi aisément que les petits. Elle s'est écoutée et donnée confiance en Dieu. Philippine Duchesne, faisant profession en 1805 après un an de novicia à Grenoble, apporte sa forte personnalité au développement de la communauté. C'est elle qui réalisera le vœu de son amie Sophie, donner une dimension internationale à cette intuition. Elle s'embarque avec quatre compagnes à bord de la Rebecca pour fonder la première communauté en Amérique en 1818 à la frontière entre les colons européens et les peuples autochtones du Nouveau Monde. Sophie multiplie les fondations, Le Mans, Autun, Besançon, Metz, Lille et beaucoup d'autres villes. La communauté s'installe à Rome en 1828 dans le couvent de la Trinité des Monts et y fonde une école de jeunes filles. Jusqu'au XXe siècle, cette école est l'une des plus réputées d'Europe pour l'excellence de son enseignement et de son instruction chrétienne. Des communautés naîtront aussi en Hollande, en Espagne et au-delà de l'océan. Leur objectif est social, transformer la société par l'influence des femmes. Souvent, les endroits où elle prie sont des endroits d'intimité, de recul. Donc, elle va souvent avoir... La Trinité des Monts, elle se met toujours dans une tribune, mais elle a accès direct au tabernacle. Et elle a la même chose à la Villalenté. Donc, c'est vraiment quelqu'un, je crois aussi, qui vit toute cette intimité spirituelle et très amoureuse, en fait, avec le Christ. Je pense que Sophie, elle a su unifier, justement, sa vie contemplative et active. Son action était une contemplation et sa contemplation était une action. Sophie a développé une pédagogie qui est finalement très moderne. Elle faisait très attention aux enfants et voulait qu'on s'occupe de chaque enfant comme s'il était unique. Le projet éducatif vise à une formation intégrale de la personne. Et inlassablement, Sophie donne sa vie à Dieu en offrant ses prières et en manifestant son amour pour les enfants. La prière longue et constante au milieu d'une activité débordante. Ô Jésus, ma très douce vie, faisons s'il vous plaît un pacte ensemble, que je meurs si parfaitement à moi-même, que vous viviez seul en moi, que je garde un si profond silence, que vous parliez seul à mon cœur, que je me repose si pleinement en vous, que vous seul opériez en mon âme, selon votre bon plaisir. Amen. Au jardin de la maison mère, les dernières années de sa vie, elle se réjouit d'ouvrir le cœur des enfants à l'amour de Jésus. Elle entretient une incroyable correspondance tout au long de sa vie. Les 14 000 lettres manuscrites conservées sont adressées aux religieuses du Sacré-Cœur, à des dignitaires ecclésiastiques, à des amis bienfaiteurs et à sa famille. Vous avez eu l'Esprit-Saint pour maître. Vous n'avez qu'à vivre avec une entière docilité et abandon ces divines leçons. Je n'ai donc rien à ajouter, ma fille, aux inspirations qui vous ont découvert les secrets de la route qui conduit sûrement à l'amour de Jésus et de sa possession commencée dès cette vie. Votre mère Barra. Plus d'une fois, on a essayé de peindre son portrait ou de la photographier en vain. Des contemporains la retrouvent dans le portrait réalisé après sa mort par Savignin Petit. La main gauche de la Sainte repose sur les constitutions. De la droite, elle semble montrer à ces religieuses la devise importante gravée sur leur croix de profession « Corunum et anima una in corde Jesu ». Le jeudi de l'Ascension, 25 mai 1865, à Paris, Sophie s'éteint. C'est l'heure de la rencontre avec celui qu'elle a tant aimé et si loyalement servi. A son décès, elle laisse 97 institutions florissantes et 3539 religieuses vivant de sa spiritualité. A la veille de sa béatification en 1893, on ouvre son cercueil à Conflans, près de Paris. Grande fut la surprise, le corps est retrouvé intact. En 1925, c'est la canonisation de Sophie Barra par le pape Pionze. Aujourd'hui, Sainte Madeleine Sophie Barra est vénérée à Paris dans l'église Saint-François-Xavier. Les pèlerins viennent y vénérer ses reliques et adresser par son intercession leur demande au cœur de Jésus. Ô Jésus, par l'intercession de Sainte Madeleine Sophie, à ton cœur je confie cette intention. Regarde, puis fais ce que ton cœur te dira. Laisse agir ton cœur. Ô Jésus, je compte sur toi, je me fie en toi, je m'abandonne à toi, je suis sûre de toi. La première fois où je suis arrivé à Joigny, j'ai cherché à voir la maison de Sainte Sophie Barra, j'ai franchi la porte et c'est une maison qui se laisse découvrir, pas à pas, marche après marche. J'étais très surpris justement de cette ambiance de prière déjà, de discernement et d'accompagnement que l'on sent dans la maison. La présence des sœurs actuellement à Joigny nous rappelle l'importance de la prière, l'importance de la contemplation, l'importance aussi du discernement pour bien agir. Aujourd'hui, notre monde a besoin de ces temps de silence, de méditation, de réflexion pour qu'on soit inspiré lorsqu'il nous s'agit de décider. Cette maison n'est pas un musée, c'est une maison vivante où les gens viennent, prennent des repas, dorment, et où ils prennent plaisir à sentir la présence de Sophie. Ouvrez cette porte-là quand vous êtes dans la maison de Sophie, prendre les escaliers et puis avoir un temps en silence dans sa chambre, devant ce tabernacle qui est un noyeux de calèches de vendangeurs et où il y a la présence réelle et qui nous dit qu'il est le sang, le gong de nos vies, le Christ. Peut-être avoir un temps là en silence avec elle. Parmi les saints fondateurs d'ordre, présents dans la basilique Saint-Pierre, on peut voir depuis 1925 une grande figure. Madeleine Sophie Barra, née en 1779, morte en 1865, fondatrice en 1800 de la Société du Sacré-Cœur, apôtre de la dévotion au Sacré-Cœur et grande éducatrice.